Une triste nouvelle qui nous vient malheureusement de France et plus précisément des Pyrénées Atlantiques puisqu'on apprend qu'une fillette de 8 ans a chuté malheureusement mortellement d'un poney jeudi au sein du centre équestre le cheval de Trois-Espelettes dans les Pyrénées. On apprend cela selon les informations de France Bleu Pays Basque. La jeune fille originaire du Nord serait très mal tombée après que le poney s'est emballé. Lors d'une balade estivale comme on en voit très régulièrement dans la région pour le moment. Or une balade qui était organisée pendant laquelle elle participait également la maman, la tante et le beau-père de la victime selon le maire du village Jean-Marie Ipucha interrogée par le média local. On a vu tout de suite que c'était très grave ajoute l'élu qui confie que la petite fille a chuté violemment sur la tête alors qu'elle portait sa bombe de protection toujours selon le maire. La victime était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours et était transportée en état d'extrême urgence au CHU de Bayonne. Malheureusement, elle y a succombé à ses blessures. Selon France Bleu, la maman et la tante de la fillette ont été évacuées vers l'hôpital. Bayonne est en état de choc. On peut aisément le comprendre. Une cellule psychologique a été mise en place au centre équestre où s'est déroulé le drame. Selon Sud-Ouest Pays Basque, une enquête a été ouverte par le parquet de Bayonne pour déterminer les circonstances de l'accident même si cela ne changera pas grand chose au fait terrible qui s'est déroulé jeudi hier.